Rebonsoir chers web, on va commencer l'installation, la configuration et l'administration de Windows Server 2016. Comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de grande différence entre Windows Server 2012 et 2016, il n'y a pas de grande différence, d'accord ? Vous pouvez travailler soit avec 2016, soit avec 2012 R2. L'essentiel c'est de comprendre, d'accord ? L'essentiel c'est de comprendre. Donc, avant de commencer, on va faire une petite introduction. Ça veut dire une introduction générale, introduction générale sur Windows Server, etc. Donc, dans cette introduction, on va commencer par exemple par le fondateur de Windows Server 2016. C'est toujours Microsoft, n'est-ce pas ? C'est toujours Microsoft. Donc, alors, la première des choses, on va parler un peu sur Microsoft. Voilà. Tout le monde connu bien Microsoft, c'est une société, d'accord, internationale, hein ? Société internationale, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est une société internationale. Alors, normalement, elle est créée en 1976, elle est fondée en 1975 et créée en 1976, d'accord ? Pour les fondateurs, pour les fondateurs, il y a normalement deux personnes, d'accord ? C'est Bill Gates, à tout le monde, Arfet Syed, plus Kourcha, c'est Paul Allen. Voilà, donc moi, deux personnes qui ont déjà créé la société Microsoft, d'accord ? Si on parle sur les activités, les activités. Maintenant, je parle sur les activités, d'accord ? Les activités, la première des choses, c'est les logiciels. Il y a des logiciels, d'accord ? Il y a des logiciels. Il y a, par exemple, des systèmes d'exploitation, des systèmes d'exploitation. Système d'exploitation, si on parle sur un système d'exploitation, c'est un système permettant d'exploiter un ordinateur. Sans système d'exploitation, vous ne pouvez pas utiliser votre ordinateur, d'accord ? Donc, voilà, ce sont des systèmes d'exploitation. Il y a, par exemple, aussi matériel. Ils font matériel. Ils font matériel, partie matériel. Quoi d'autre ? Ils font aussi des téléphones. Voilà. Il y a des téléphones. Des smartphones. Smartphones. Dérôme Microsoft, bien sûr. D'accord ? Il y a aussi des tablettes. On va dire A0, d'accord ? A0. Les jeux. Vous connaissez les jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux, etc. Ça marche ? Voilà. Parmi les services de Microsoft, parmi les services de Microsoft, parmi les services de Microsoft, on parle sur Windows. On parle sur Azure, comme Cloud. D'accord ? C'est une nouvelle vidéo. J'ai déjà connaissance. D'accord ? Ça marche ? Donc, ici, il y a par exemple Windows, il y a Bing, Bing, Microsoft. D'accord ? Il y a OneDrive. Ok ? Il y a OneDrive. Il y a OneDrive. On le voit les jeux. Il y a Automai. Il y a Outlook. Il y a Outlook, il y a Office, il y a beaucoup d'éléments, d'accord ? Il y a beaucoup d'éléments, d'accord ? Par exemple, on parle sur Azure, ComCloud, d'accord ? ComCloud, on parle par exemple sur Xbox, vous pouvez aller chercher surtout sur la technologie des services qu'on a droit à l'honneur d'abord. Visual Studio, d'accord ? Visual Studio, Power BI, vous voyez ? Non, Zoom, c'est de la Microsoft, d'accord ? Power BI, il y a des ERP pour le management, le système fonctionnel, etc. Voilà, non, Oracle, c'est une autre société. Et autre chose, voilà. Donc, normalement, ce sont des services fournis par Microsoft. C'est bon, c'est-à-dire ? Et bien, c'est une petite introduction en général. On va parler maintenant sur les certifications. Ils fournissent aussi des certifications, d'accord ? Ils font formation et certification. Microsoft qui dirige ? Certification internationale. Donc, il y a plusieurs certifications. Dans le certifications, il y a plusieurs certifications. Il y a une M-C-S-A, M-C-E, M-C-T-E. Dans le Microsoft certifications, il y a beaucoup. D'accord ? Il y a beaucoup. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Il y a M-C-S-A. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. IvPE. Ne seintre un certifications. Elles ont une certifications. Nu, c'est bon. C'est bon. Oh, c'est bon. Le marier, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Il y a par exemple Hyper-V comme technologie pour la virtualisation Voilà ainsi de suite C'est tout ce sont des technologies qui ont utilisé Microsoft donc on va faire un entretien et qui pourraient avoir une Microsoft et qui dit comment on a la technologie qui est-ce que la technologie ou qui est-ce que la technologie ou qui est-ce que la technologie D'accord c'est bien On va voir un exemple on va voir Windows Server 2006 par exemple Donc normalement Windows Server System Center c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle le VMware pour centraliser la gestion beaucoup de choses D'accord Donc le MCSA normalement il y a 3 exam Le 12 exam le 1 qui est 70-740 le 2 le 4 le 7 le 7 le 7 et le 4 le 3 le 7 le 7 Le 4 l'on dit le 4 il faut passer le 3 examen D'accord le 3 examen il faut trouver le 3 examen le 3 Donc là on va voir exactement l'installation D'accord L'installation, vous pouvez le stockage, d'accord, vous pouvez le stockage, vous pouvez le cloud, d'accord, avec Windows Server 2006, c'est la partie la première, ok, vous pouvez le réseau, vous pouvez le administration, d'accord. D'accord, maintenant, on va voir l'installation, etc. Bon, on va dire maintenant, configuration de réseau sous Windows Server 2016, d'accord, au fil à l'akhir, c'est-à-dire, là, c'est-à-dire, MCSE pour les ingénieurs. Ouai, wahdi, douz, raha. Ingenieur, je parle pas sur le niveau academic, je parle sur un niveau professionnel, ghadine, wahda, wahda. Mais après, il faut s'adapter l'identification sous Windows Server 2016 Alors, on va faire l'examé, il faut s'amener l'examé Alors, c'est le nom de Microsoft qui s'adapter l'amor Pour patron de chaque année, il y a les 10 et 10 la € 130, car le banca ça fait à plus de 1 pour 9 L'a mis-tos sur le banca c'est moins de 1060$ If tu veux pas, par exemple, 1 à Peej par exemple, il y a 4 à Peej Je vais vous donner un petit peu de transfert Les taux de transfert, vous pouvez le faire en compte Donc je vais vous donner un 2, 3, 1 Ça vous donne un petit peu de temps Si vous avez un petit peu de temps Vous pouvez se mettre en place un peu de temps Vous pouvez le faire en compte, comment vous avez trouvé le dollar Vous avez vu le dollar, vous avez vu le dollar Vous pouvez vous montrer Ok ? Je vais vous montrer le chapitre Je vais vous montrer le chapitre Le Windows Windows Server 2006 Windows Server Quelle question de la question de la fonctionnalité A chaque fois qu'il y a des fonctionnalités Faitan choufoum, 2008 a nsah adab 2008 a nsah Donc parmi les chapitres Donc oul haja Ghadindirou aie l'installation Windows Server 2006 6 Fax kanadar ala l'installation exactumon Kanadar ala nano Kanadar ala Kanadar ala Installation nano Lama amma consummetuha 1 Core Complete Okinal grid Graphical user interface Dacouh Graphical user interface Ayan ghaan choufou dacchi Alor Adi l'installation Bse fa'amma Kanadar ala Kanadar ala Stockage E Replication Réplication Sa ngarfou stoukaj Fnouka taini kulle haja Fyber channel Insissuit Marech Fou stoukajtou shkajtouh lila Min bad Comprendre 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 Corel minimal Donc Comprendre L'IPRV Comprendre Comprendre L'IPRV C'est C'est L'IPRV C'est 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 Comprendre le Clustering D'accord Comprendre Le Clustering J'ai D'abord A 12 La Configuration des containers là, on va dire exactement la Docker, d'accord ? Ou on va dire la maintenance de Windows Server 2016 pour savoir les problèmes pour savoir les fichiers text, les fichiers log, etc. C'est l'exemple de la partie de l'exemple 1, d'accord ? Donc, une application de TCP slash IP les IP version 4 et IP version 6, les deux, c'est par être configuré, et on est configuré la carte réseau via IPv4, via l'IPv6, etc. D'accord ? Donc, une bête, installation et configuration du service des des m'a réveillé sur le l'ouïl, mais une bête, que deux services des RCP, d'accord ? Services des RCP, ou une bête, que deux implémentations, donc une bête, que deux configurations, ou bien, donc, comprendre les services, prendre les services de la haute disponibilité, de se configurer, d'accord ? On fait vraiment des couches, donc, voilà, la configuration de la haute disponibilité, l'implémentation de SDN, d'accord ? L'installation de l'actif directory, d'accord ? Quelqu'un qui a la maintenance de l'actif directory, ce sont des parties, un site administration, l'actif directory, de l'actif directory, il y a une configuration, la configuration, il est quelque chose compliqué, des GPO, alors, le Windows Server est un peu plus d'accord ? Voilà, les certificats, les certificats, les autorisations, des solutions, d'accès, aux protections des accès, il y a un détail. Pourquoi Windows Server 2016 ? Parce qu'on fait un mot à l'âge, on a la tendance du marché, on a les objectifs, les entreprises ou le marché, qu'est-ce qu'on a les besoins du service, etc. On a la tendance de Windows Server 2016. Bien. Là-dessus. On a la tendance qui est une jumelle de clé. Je ne sais pas pourquoi. OK. Parmi les tendances, l'on a la tendance, tout est orienté vers cloud. Donc, l'on a Windows Server 2003 ou bien 2008, il n'y a pas de cloud. il n'y a pas de cloud. Mais c'est comme 2016 ou bien 2019, c'est déjà orienté cloud. Plus que ça, la virtualisation. La virtualisation. La virtualisation, par exemple, Windows Server 2003 et 2008. d'accord ? Mais il n'y a pas de cloud. c'est bon. L'autre chose, c'est l'automatisation. ou l'autre chose, Ils n'ont pas de cloud. 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 Elle n'ont pas de cloud. Donc, ils n'ont pas de cloud. Ça marche. est, par exemple, l'accès securisé. Dans l'abord, quand tu t'as écrit VPN, tu t'as fait beaucoup de services, d'accord? Il n'y a beaucoup de services. Il n'y a pas de stockage ou il n'y a pas de sécurité, ainsi de suite, d'accord? Et autre chose, c'est la proliferation de données. Parce qu'il n'y a pas de data, il n'y a pas de données. Bien sûr, avec l'accès securisé. Il n'y a pas de proliferation de données. Mais, en tout cas, dans le monde, je peux accéder à mes données sans aucun problème. Donc, c'est la tendance du marché. Le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloud, la virtualisation, l'automatisation, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloud, la virtualisation, l'automatisation et la sécurité. C'est-à-dire que ce sont les moyens pour les entreprises. Donc, la plupart des entreprises préfèrent de faire ça. Il y a aussi d'utiliser ça. Utiliser cloud, la virtualisation, l'automatisation et sécuriser les données. Parce que la sécurité, il y a quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloud. C'est-à-dire que les clients, l'automatisation, 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 l'automatisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloud. l'entreprise. C'est bien sûr qu'il y a des bons techniciens ou des ingénieurs d'auto pour un bon système ou une bonne plateforme, etc. Mais je ne peux pas faire les objectifs exactement. Donc, c'est bien sûr qu'il y a des ERP ou qu'il y a un côté fonctionnel. Ce n'est pas côté expérience, mais côté fonctionnel. Il y a une telle personne ou bien un bon manager qui est toujours fonctionnel ou qui est en train de faire les ERP, etc. On a ajouté les ERP et on va commencer à des objectifs. On va déjà faire le Windows Server 2016, etc. Ça marche ? D'abord, nous avons fait la présentation de Windows Server 2016. Donc, la première des choses, c'est de protéger l'entreprise. protéger l'entreprise, la protection des services, les solutions de protection des accès, les services, les 0. D'accord ? Et plus que ça, la plupart des travaux, la plupart des travaux, font via PowerShell. Donc, en fait, j'ai dit qu'on traduit, j'ai installé des services, ainsi de suite, via des scripts avec l'automatisation. Donc, ça marche. Donc, ça marche. Autos de disponibilité. Donc, ça marche. Autos de disponibilité. Quoi d'autres ? À peu importe les services informatiques, j'ai considéré le Windows Server. parce qu'on a aussi les besoins des services informatiques Donc, on va essayer de faire quelque chose parce qu'on a ajouté les besoins des services informatiques, il va être mieux parmi les besoins des services informatiques, la première chose, la hot disponibilité Les services informatiques en général, la conformité, quoi d'autre ? Stockage, très intéressant, stockage et réplication Quoi d'autre ? Et l'optimisation des budgets Optimisation des budgets Ce sont des besoins des services informatiques en général D'accord ? Sécurité Donc, la présentation de Windows Server 2016 en général, c'est protéger l'entreprise ou plus que ça, préparer vers le cloud Vous pouvez par exemple, si vous voulez installer l'Active Directory, vous pouvez faire un Azure Il est possible de faire par exemple l'installation sur le cloud et ainsi de suite D'accord ? Et aussi améliorer l'efficacité et la productivité On va faire par exemple une petite comparaison entre Windows Server 2012 et 2016 C'est une comparaison entre Windows Server 2012 et 2012 R2 et 2016 Donc, la première des choses, la première des choses, c'est le côté de la virtualisation La première des choses, c'est le côté de la virtualisation C'est le côté de la virtualisation C'est le côté de la virtualisation Par exemple, il y a trois de la virtualisation D'accord ? Il y a trois de la virtualisation D'accord ? Dans le hyper-v Je vais vous expliquer comment on a la virtualisation Ça marche ? Je vais aller en passant de la virtualisation Je pense que chaque chose est en Le pro-v Le pro-v VDI, plus que ça, VDI, on se voit tout ce qu'il y avait ou non. Il y a un clouster IPRV, c'est déjà, c'est Windows, c'est en 2012, c'est en 2012, c'est en 2012, c'est en 2016, c'est en 2016, c'est en 2016, c'est en 2016. C'est bon. Dans le réplication, il n'y a pas en 2012. Mais, c'est en 2017, 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 c'est en 2016, c'est en 2017, c'est en 2016, c'est en 2016. Alors, il y a un clouster, c'est en 2016. D'accord. Mais on va voir la protection des VM. La protection des VM qui sont des machines virtuelles qui sont uniquement en 2006. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. La réplication, c'est quelque chose d'un serveur sans aucun problème. Vous avez des réplications dans un serveur automatiquement. La réplication n'est pas dans le serveur. La réplication n'est pas dans le serveur. La réplication n'est pas dans le serveur. C'est bon. Donc, pour l'objet container, qui est le Docker, ce n'est pas dans le début de 2012 et dans le début de 2012. Quand il est arrivé? Il est en 2006. Docker. Je crois que c'est un peu sur le Docker. Voilà. Pour l'invite, qui est le Virtual Desktop Infrastructure. Cela a trois sajaement. Tout aное except le service n'est uneине。 Que presse la virtualisation. Docker. Countonneur. Maintenant une maison l' Information, bon árider. Alors sur exemple. Vanessa va une maison une maison. Ça va une maison. A une maison beaucoup plus petite. Vous avez une maison еще plus petite. Ça va une maison meinemанный. L'intest Catherine. Par exemple, chaque place a 3 ou 4 personnes à la CEPA Quand j'étais, j'avais des petits, j'étais à l'arrière à eux un peu d'un grand ou d'un grand ou un grand qui a pris des problèmes j'étais à lui, j'étais à la maison Mais la maison est en leur contenu Ce qui est à la maison, c'est un lien pour le CEPA et les services Donc, dans la virtualisation, on peut mettre un VM dans plusieurs services. Un VM, on peut mettre un DNS, un Active Directory et pas de problème. Mais avec Docker, non, impossible. On peut mettre un VM dans un service. C'est un problème. Alors, je pense qu'on est bien. Donc, on a la virtualisation. Si j'ai vu les gens sur Docker, on va mettre un logo, c'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On va voir aussi l'Active Directory. On va voir l'Active Directory. Je vais vous montrer l'Active Directory. Je vais vous montrer l'Active Directory. C'est bon ? C'est bon ? En plus, on va voir l'Active Directory. Taxi Directory. Plein soké. du짜 lasüllthouse. L'Active Directory. Je vais souffrir. Je vais ouvrir des services. Quoi d'autre ? Le contrôle d'effective. La interface, le services et l'identité. Le control taxi Quand on s'adresse le control taxi Le control taxi dynamic Control taxi dynamic Qu'est-ce que l'on est en 2012 R2 Qu'est-ce que l'on est en 2016 En-shallah Alors d'abord, il faut entrer Je ne sais pas Donc voilà Le control taxi Et plus que ça Il y a un Windows Defender Avec le Windows Defender Il y a un error Il n'a rien fait en 2012 Il n'a rien fait en 2006 Il y a des autres fonctionnalités Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui Just in time, etc. Il y a trouvé We'll see On est certaine Un sogel Je vais voir Identifier and security Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ehm... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où là... Un... Ehm... Ehm... D'accord... Ehm... 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 Ehm...